Caillou et Rosie jouaient dans la chambre. Ils dessinaient beaucoup de jolis dessins. Arbres! Oui, c'est un arbre, Rosie, mais les arbres ne sont pas bleus, ils sont verts. Caillou a eu une idée. Il allait enseigner les couleurs à Rosie. Faisons un dessin ensemble. Hum, qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Grand-mère, bonjour Caillou et Rosie. Qu'en faites tous les deux? Moi et Rosie allons faire un dessin ensemble, mais on ne sait pas trop quoi dessiner. Hum, et si vous regardez par la fenêtre, vous seriez peut-être inspirés. Caillou courut à la fenêtre. Il y avait tellement de choses. Il ne savait pas par où commencer. Euh, je ne sais pas quoi dessiner, grand-mère. J'ai une idée. Mais pourquoi ne dessines-tu pas tout ce que tu vois maintenant? Une glace! Oui, et peut-être aussi le camion de glace. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il pourrait dessiner tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Merci, grand-mère! Bon, Rosie, maintenant copie-moi. Rouge! Rouge! Vert! Vert! Bleu! Bleu! Blanc! Blanc! Très bien! Rosie était ravie. Vert! Oui! Vert comme un dinosaure. Rouge! C'est ça, Rosie? Oui! C'est ça, Rosie? Il devait bien y avoir quelque chose de marrant dans la pièce. Y a-t-il quelque chose de marrant dans ma chambre, Rosie? Tu arriveras, Rosie! Cherche encore! Teddy! Ouais! C'est bien ça, Rosie! Maintenant que Rosie connaissait les couleurs, il était temps de dessiner l'image. Maintenant, dessinons ensemble. Es-tu prête? Rouge! Ouais! Bleu! Non! Regarde, Rosie, le ciel est bleu, mais les arbres sont verts. Oui! C'est un bus jaune! Caillou et Rosie avaient fini leur dessin. Caillou a vraiment aimé enseigner à Rosie tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs. Montrons-le à grand-mère! Grand-mère, regarde! Oh! Vous avez dessiné ça ensemble? Oui! J'ai appris à roser toutes les couleurs. Eh bien, je pense que mes petits artistes voudront peut-être une glace, non? Une glace! Ouais! Caillou attendait impatiemment la glace. Très excité par toutes les couleurs qu'il pouvait choisir, après tout, il était un artiste. Caillou et sa nounou lisent une histoire. Mais aujourd'hui est une journée très spéciale. Caillou, savais-tu que c'est la Saint-Volentin aujourd'hui? La journée de la fête de l'amour. Caillou prend un moment pour y penser. La fête de l'amour? C'est ça, Caillou. Caillou a une idée. Caillou décide de donner un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qu'il aime. Je vais dessiner une jolie carte avec des cœurs. C'est une bonne idée. Julie donne à Caillou du papier et des crayons. Caillou commence à faire des cœurs aussi appliqués que possible. Mais dessiner des cœurs est difficile et Caillou est un peu déçu de son dessin. Ce n'est pas très joli. Je peux t'aider si tu veux. J'aime tes cœurs, Caillou. Que penses-tu de rajouter quelque chose dans le dessin? Caillou se demande ce qu'il peut ajouter. Je sais! Caillou dessine une grosse lune ronde. Et autour de la lune, il ajoute des bisous de toutes les couleurs. Ton dessin est vraiment joli, Caillou. Caillou est très fier de lui. Caillou va dans sa chambre pour y placer son dessin. À qui donnes-tu ta carte de Saint-Valentin, Caillou? C'est un secret! Caillou met son chandail préféré. Il va prendre une cravate rouge du tiroir de papa. Suis-je beau avec la cravate? Tu es toujours beau, Caillou. Caillou est si excité à cause de son cadeau de Saint-Valentin, qu'il a du mal à rester sur place. Quand maman arrive à la maison, il s'élance vers elle. Il fait des salleux de la maison. Il s'élance vers elle. Maman est très heureuse de voir son garçon paraître si bien. Qui est ce beau jeune homme? Ferme tes yeux, maman! Maman ferme ses yeux et Caillou met la surprise de Saint-Valentin dans ses mains. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant! C'est pour moi! J'ai dessiné une lune car je t'aime grand comme la lune! Et je t'aime grand comme la lune moi aussi! Eh bien, je t'aime grand comme la lune et les étoiles, toutes les planètes! Caillou est sûr qu'on ne peut aimer personne plus que cela. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aidait à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Avant que tu aimes là! Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Non! Tu ne veux pas y aller? Non! Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle! Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkiel d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkiel. Papa attendit au pied de l'escalier. Par souffriandise! Bonsoir! Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou! J'espère que tu ne m'en sorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkiel l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkiel. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons. D'accord! Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou! Je suis un monstre effrayant! Et moi, un sorcier! Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons! Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leur sac de bonbons. Wow! C'est beaucoup! Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Arceaux-friandises! Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non! Pas encore! J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Ouais! Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farceaux-friandises! Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi! Caillou! Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween! Attention, Teddy! Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rante faite d'une longue planche. Rosy entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non! C'est mon t-shirt! Enlève-le! C'est de moi! Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préparé de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi! Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe! Tu vois, c'est parfait! Caillou défila autour de la salle, montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Quise! Quise! Arrête! Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste, ne voulait plus s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit! J'adorais ce t-shirt! Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable. Mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sait quoi faire. Je vais le donner à Teddy! Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content! Moi aussi! Caillou serra nounours dans son t-shirt nounours. Caillou a dû se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou! Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa? C'est une surprise! Quel genre de surprise? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou. Mais ça va... éclabousser! Éclaboussant? Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux? Ah! Tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons? Waouh! On va à la pêche! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur! Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt! Allons-y! Hé, attends là! On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appâts. C'était plein de vers et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de vers. Caillou était très surpris. Puc! Des vers? Les poissons adorent les vers de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux. Les pêcheurs attendaient patieusement pour attraper du poisson. Mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger? N'ont-ils pas faim? Chut! Nous devons être silencieux. Si on fait du bruit, nous ferons fuir tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas! Cet homme a attrapé un poisson! Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on a encore rien attrapé, papa? Où sont les poissons? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche. Les pêcheurs déchargeaient de grandes caisses de poissons. Comment faire les pêcheurs avec tous ces poissons? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore? Bien sûr qu'on peut, Caillou. Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patieusement. Tu fais du très bon boulot, Caillou. Chut! Papa! Tu feras peur aux poissons! Soudain, Caillou a senti une secousse sur sa ligne. Papa! J'en ai un, là! Vite! Rembobine ta ligne! Rembobine! Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur la meçon, mais il retomba dans l'eau. Oh non! Mais j'ai attendu et attendu! Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé! Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow! C'est un grand poisson, Caillou. Bravo! Où l'as-tu attrapé? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier! Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Caillou. Maman et papa décorèrent la maison. Les ballons étaient de toutes les couleurs. Caillou était tellement enthousiaste, il avait hâte. Il enfila son tee-shirt préféré. Ses amis allaient venir fêter avec lui et sa famille. Voilà! Ça ne va pas, Caillou? Quand est-ce que Léo et Clémentine arrivent? Je n'ai pas envie qu'elles ratent la fête! Ne t'en fais pas. Ils arrivent bientôt, Caillou. Caillou et sa famille étaient dans le salon. Caillou décida d'ouvrir le cadeau de Mamie en premier. Il avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure pour son anniversaire. Il ouvrit le carton en espérant que le cadeau de Mamie serait le dinosaure dont il avait envie. Mais elle lui avait tricoté un chandail. Un chandail? Caillou, je t'avais dit que le cadeau était pour plus tard. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Mamie! De rien, Caillou! Soudain, la sonnette sona et Caillou courut pour ouvrir. Qui cela peut bien être? Clémentine! Léo! Caillou était très content que ses amis furent enfin venus. Bon anniversaire, Caillou! Tout le monde s'amusait bien à la fête. Clémentine et Léo dansaient, mais Caillou s'intéressa plutôt aux cadeaux qu'ils avaient amenés pour lui. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux, maman? Non, Caillou, c'est l'heure de jouer là. Tout le monde s'amusait à des jeux de sociétés différents. Léo était très adroit à épingler la queue sur l'âne. Clémentine frappa le coup gagnant au jeu de piñata. Rosie gagna passe le paquet. Caillou s'amusait avec ses amis, mais il était très triste ne pas pouvoir ouvrir le reste de ses cadeaux. Qui veut se faire maquiller? Papa avait l'air drôle avec un tigre peint sur le visage. Moi, papa, je sais exactement ce que je veux être. Reste tranquille encore un peu, Caillou. J'ai presque fini. Ça chatouille, papa! Le pinceau qui chatouillait ses joues donna à Caillou le fou rire. Il était curieux de savoir à quoi ça ressemblerait. Fini! Caillou alla regarder son visage dans la glace. Il fut impressionné. Il ressemblait exactement à Gilbert. Merci, papa! Ha, 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 ha! Regarde, Gilbert! Je suis un chat aussi! Miaou! Ils étaient tous dans la cuisine se régalant de friandises délicieuses, mais quelque chose manquait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Quand est-ce qu'on mange le gâteau, papa? Je veux souffler les bougies! Demande à maman. Maman entra avec le gâteau d'anniversaire de Caillou. C'était le gâteau d'anniversaire le plus étincelant que Caillou ait jamais vu. C'est beau! Bon anniversaire, Caillou! Caillou avait très hâte de souffler les bougies. N'oublie pas de faire un veau! Caillou savait exactement ce qu'il souhaitait. Un nouveau dinosaure! Il inspira profondément et souffla les bougies de toutes ses forces. Tout le monde appréciait le gâteau arc-en-ciel de Caillou. Tu es prêt d'ouvrir ton cadeau de moi et papa, Caillou? Ouais! Caillou déballa le carton aussi vite que possible. Ouah! Mon dinosaure! Merci maman et papa! Rosy! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas grave, Caillou. Rosy ne l'a pas fait exprès. Tu peux mettre ton nouveau pull? Mami tenda le nouveau pull à Caillou. Il y avait un dinosaure magnifique sur le devant. Oh! J'adore mon nouveau pull! Il ressemble exactement à mon jouet. Merci mami! Caillou trouvait que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. Maman faisait des cartes de vœux à envoyer à tous ses amis dans le salon. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais des cartes de vœux pour être dans l'esprit de fête. Caillou a vu beaucoup de papier coloré, des stylos et des paillettes sur la table. Puis-je faire des cartes de vœux aussi? C'est une bonne idée, Caillou. Pour qui vas-tu faire tes cartes? Hum! Léo, Clémentine et... Secrets! Maman met des cartes, des crayons et paillettes dans un panier pour Caillou. Il était très excité. Ouais! Caillou voulait faire des cartes de vœux spéciales pour ses amis. Il a mis beaucoup de paillettes sur ses cartes. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais des cartes de vœux pour tous mes amis. Quelle bonne idée! Puis-je voir? Caillou était si fier des cartes qu'il avait faites. Il a montré papa les dessins qu'il avait fait pour Léo et Clémentine. J'ai juste besoin d'ajouter plus de paillettes et elles seront toutes finies. Cela les rendra encore plus festives, car les paillettes scintilleront comme la neige. Si tu laisses la colle sécher maintenant, tu pourras leur donner leurs cartes demain. Caillou était excité de donner ses cartes à ses amis, alors il les laissa sécher à la fenêtre. Le lendemain matin, Caillou a couru à la cuisine avec son sac, prêt à voir ses amis et à répondre la joie des fêtes. Caillou, mange ton petit-déjeuner. Où vas-tu, Caillou? Papa m'emmène chez Léo pour jouer avec lui et Clémentine. As-tu terminé tes cartes de vœux? Oui! Elles sont là! Wow! Ça brille! C'est bien, Caillou. Mais on dirait que tu en as plus de deux là. Caillou rigola. Il avait fait quelques cartes de vœux supplémentaires pour trois personnes spéciales. Allons-y, Caillou. Tu ne veux pas être en retard pour voir tes amis. Caillou passait un bon moment avec Léo et Clémentine à jouer au camion. Tu auras quoi comme cadeau, Caillou? Je veux vraiment un scooter et... et un ballon de foot. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que ma mère va me donner un camion de pompiers. Oh! Oh! Moi aussi, je demande un scooter, Caillou. Si on les a, on pourra faire la course. Eh bien, le mien sera le plus rapide! Caillou se souvint qu'il avait une surprise pour Léo et Clémentine. Attends! J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est, Caillou? Joyeuses fêtes! Merci, Caillou. J'adore les cartes de vœux. Merci, Caillou. Wow! C'est toi qui les as faits? Clémentine et Léo remarquèrent que Caillou avait plus de cartes dans sa main. As-tu déjà donné toutes tes cartes? Non, pas toutes. J'en ai encore quelques-unes. Elles sont pour qui? Caillou avait une surprise de fête spéciale pour sa famille. Qu'est-ce que tu as là, Caillou? Joyeuses fêtes! Quelle belle surprise magnifique! Caillou avait fait des cartes de vœux pour maman, papa et Rosie. On a niége! Super! C'était donc pour nous, les autres cartes? C'est impressionnant que tu aies fait ça tout seul. Caillou entrait vraiment dans l'esprit des fêtes et il était impatient de les passer avec sa famille. C'était une belle journée en scellier et Caillou jouait dans son jardin. Allez-y, chevelle! Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Qu'est-ce que c'était assis? Et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleues. Roho! Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Roho! Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon amie? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord, il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non! C'est un dragon effrayant. Et son trésor. T'auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi, nous battons contre le dragon. Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner. Je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis, le dragon a rugi! Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Ro-ho! Non, Caillou. Ro-ho veut dire rouge en espace. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où, ça? Tu vois? Nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin, l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Roho! Ah! Grâce à Caillou, il vainquera le dragon. Wow! Adios, Caillou. Adios, Isabelle! Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant, sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son amie. Et puis on boulon... ... Sous-titrage ST' 501